on a tous envie de réussir à apprendre à faire plein de mouvements à réussir à apprendre des milliers de chants, de savoir bien chanter de savoir bien jouer son instrument on a tous envie de faire ça pourtant il y a quelque chose qui rend cet apprentissage hyper difficile c'est un truc que j'aime bien surnommer le syndrome du tuto c'est à dire qu'on est habitué aujourd'hui, en tout cas on nous habitue dans la société dans laquelle on vit à faire le moins d'efforts possibles pour avoir accès à quelque chose aujourd'hui on peut commander quelque chose sur internet et se faire livrer dans l'heure c'est possible, bon pas sur Albi parce qu'on est très loin de tout ça mais c'est des choses qui tendent à être possibles partout pour pouvoir faire n'importe quelle démarche on essaye de tout simplifier et le syndrome du tuto c'est un petit peu ça c'est un petit peu retirer l'effort et je crois que j'avais déjà partagé quelque part je déteste les tutos les tutos c'est quelque chose qui nous bousille c'est quelque chose qui nous fait croire que c'est simple de faire des mouvements que c'est simple d'apprendre à jouer à un instrument que c'est simple d'apprendre à chanter c'est faux c'est faux les tutos servent juste je sais pas à quoi ça sert peut-être à donner de la visibilité au prof je fais partie de cette génération je fais des tutos aussi donc je fais mon autocritique en même temps mais le tuto doit être un outil pas le chemin le chemin c'est pas le tuto si dans nos têtes on cherche absolument à optimiser à faciliter c'est mort c'est mort parce que ça va nous mettre dans un état d'esprit où on va refuser l'effort ça va nous mettre dans un état d'esprit où on va faire en sorte d'avoir le moins de friction possible or c'est là où toutes les choses se passent c'est le fait de le fait de vouloir tout tout de suite tout facilement ça n'apporte rien sur le long terme peut-être que ponctuellement on va avoir quelque chose ok ça va marcher j'ai réussi à prendre un mouvement avec un tuto super facilement surtout que la plupart des tutos qu'on trouve c'est du bullshit c'est de la grosse dub c'est à dire qu'on te dit tu veux apprendre à faire un salto arrière mais d'abord apprends à sauter fais une roulade arrière et c'est bon tu fais les deux en même temps et t'as tout gagné c'est complètement faux la plupart des gens qui font des tutos il faut savoir faire le mouvement pour pouvoir faire les mouvements du tuto pédagogiquement c'est nul c'est zéro c'est binon et on se dit waouh parce que intellectuellement on se dit c'est cohérent si je sais faire ça je sais faire ça je sais faire ça je vais réussir à faire le mouvement mais c'est complètement faux c'est juste intellectuellement ça fonctionne mais corporellement ça ne marche pas et surtout il n'y aura aucun bénéfice je vais parler après de l'effet cumulé et tu vas comprendre que la génération de tutos quand on on marche qu'avec les tutos on fonctionne qu'avec les tutos ça ne mène à rien et au contraire on va se faire on va se faire avoir parce que c'est une illusion tout ça ça nous flingue le cerveau parce qu'en plus le fait d'avoir du tuto c'est qu'on cherche une gratification immédiate on cherche un résultat immédiat le but c'est pas ça on doit sortir de cette illusion du tout tout de suite tout maintenant tout rapidement ça ne marche pas il y a un rythme pour l'apprentissage il y a un rythme pour la consolidation notre corps il apprend d'une certaine façon et chaque corps va apprendre d'une certaine façon chaque cerveau va apprendre d'une certaine façon on a tous un rythme on a tous des cycles à devoir respecter il faut être humble face à ça il faut l'accepter il faut accepter tout tout ce temps ok tout ce temps pour pouvoir accepter tout ça il faut se reconnecter avec des valeurs les valeurs d'échec de peur de patience parce que si je cultive pas ces valeurs là jamais je vais être courageux jamais je vais développer mon audace jamais je vais développer ma résilience jamais je vais développer ma persévérance il faut que j'accepte qu'il y a des choses qui mettent qui ont appris ok je veux apprendre à faire un salto arrière je veux apprendre à faire un mouvement bien propre avec une technique bien lisse ça va me demander des efforts ça va me demander des efforts répétés dans le temps oui si je fais tout par les tutos c'est à dire que je dois avoir un résultat immédiat et ça ça marchera pas ça marchera pas ça va nous flinguer notre état d'esprit notre état d'esprit va être ok c'est le long terme c'est l'effort je suis pas ici pour souffrir je suis pas venu ici pour souffrir ok mais je suis venu ici pour apprendre et l'apprentissage il va passer par faire des choses complètement claquées ratées 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 mais c'est pas mal ratées c'est juste une étape de mon apprentissage c'est une étape obligatoire c'est une étape par laquelle je dois apprendre à passer parce que si j'apprends à passer par cet échec là je vais apprendre à être résilient à être persévérant à être audacieux et c'est ça qu'il faut aller chercher c'est pas réussir le mouvement non c'est quelle est la personne quelle personne je deviens en essayant d'apprendre à faire ce mouvement là c'est ça qui est hyper intéressant avec la capora couec un maître dit que les acrobaties c'est du développement personnel caché déguisé en mouvement et c'est complètement ça l'apprentissage de la capoeira c'est ça c'est qui on devient en essayant d'apprendre le chemin il est là mais avec le syndrome du tuto on passe plus de temps à essayer de regarder comment on peut faciliter notre apprentissage qu'à apprendre en gros on passe plus de temps à choisir notre paire de baskets laquelle va nous permettre laquelle est la plus confortable laquelle va nous permettre d'avoir le moins mal au genou laquelle va nous permettre de pouvoir courir le plus longtemps possible laquelle est la plus légère on passe plus de temps à choisir notre matos et bien qu'à prendre du matos et aller courir quoi on passe plus de temps à regarder comment on va pouvoir faciliter comment je peux faire le moins d'efforts possible plutôt qu'à essayer de faire les efforts et c'est en ça que le syndrome du tuto nous flingue notre état d'esprit parce qu'il ne faudrait pas avoir peur de ne pas réussir à faire le mouvement du premier coup ni du deuxième coup ni au bout d'une année ça on s'en moque c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est de parcourir le chemin ça ça c'est important parce que c'est là où on va avoir une croissance c'est là où on va devoir devenir une personne enfin pas une meilleure personne mais une personne différente qui va être apte à pouvoir réussir à faire ces mouvements là c'est ça qui est important le reste c'est du bullshit on passe à côté de quelque chose si on passe plus de temps à essayer de faciliter à essayer de non ça c'est le rôle du prof le rôle du prof va être de donner les bons ingrédients va être de donner le bon matériel pour pouvoir réussir à faire les choses de manière plus fluide mais il va falloir se concentrer sur faire 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 en gros j'aime bien cette progression là d'abord on va comprendre avec son corps c'est important de comprendre avec son corps ensuite on va essayer de le comprendre avec sa tête le comprendre avec sa tête c'est qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire ou bien on va l'expliquer aux autres ça c'est le comprendre avec sa tête et ensuite il faudra le comprendre avec son coeur et à partir du moment on arrive à avoir ces trois niveaux là et bien dans notre jeu de capoeira ou dans notre chant ou dans notre façon de jouer la musique dans la capoeira ça va être ça va être merveilleux mais on a besoin de passer par ces étapes là d'abord le corps après la tête et après le coeur c'est vraiment ça et quand on voit ce processus là on va comprendre l'effet cumulé c'est à dire qu'au début on va traverser une espèce de on va avoir une zone de traversée de désert une zone un peu ingrate parce que la gratification elle est différée au début ça va nous demander des efforts sans forcément de résultat et ça c'est difficile à passer c'est difficile à le comprendre parce que aujourd'hui on a un effort on a un résultat immédiat c'est ce qu'on appelle la gratification immédiate il faut fuir ça bon dans certains sphères de notre vie ou de façon ponctuelle c'est cool aussi parce que ça nous apporte un confort une fluidité mais il faut pas rechigner sur le fait de différer cette gratification là parce que quand on arrive à la différer c'est qu'on est capable de faire des efforts quand on fait les efforts on est en train d'accumuler une expérience corporelle qui au bout d'un moment va faire comme une espèce d'exponentiel c'est à dire et au bout d'un moment ça va exploser parce que notre corps va avoir une telle expérience qui va être capable de plus en plus rapidement d'apprendre à faire des nouvelles choses d'apprendre à se mettre en situation d'apprendre à être spontané c'est à dire j'ai une situation que je ne connais pas mais mon corps a emmagasiné tellement d'expériences parce que j'ai fait les efforts j'ai pas cherché à faire de la facilité mais j'ai cherché à avoir des efforts répétés et constants qui fait en sorte qu'au bout d'un moment papa papa j'ai augmenté mes capacités et ça le fait d'avoir augmenté mes capacités va faire en sorte que j'aille chercher des choses de plus en plus complexes de plus en plus complexes et c'est ça l'effet cumulé c'est cet exponentiel qu'il faut aller chercher et au bout d'un moment il va avoir une espèce de on l'a tous eu dans des sphères de notre vie au bout d'un moment il y a comme un déclic mais ce déclic il est pas là parce qu'on a regardé un tuto sur son canapé sur Netflix ou sur Youtube ou sur peu importe non ça ça ne fonctionne pas le déclic on l'a parce qu'on a accumulé plein de petites phases d'apprentissage et au bout d'un moment pam il se passe quelque chose corporellement intellectuellement émotionnellement je suis devenu apte à comprendre ça et poum et là on franchit un cap et au fur et à mesure on franchit un cap on se rapproche du prochain franchissement franchissage ok de la prochaine fois on va franchir le prochain cap et après on se rapprochera de la prochaine et pouf donc si tu veux gagner du temps perds-en si tu veux gagner du temps perds ton temps à essayer de comprendre les choses par l'action à essayer de comprendre les choses en les faisant n'essaye pas de gagner du temps en regardant un mouvement c'est important aussi mais c'est un outil ça ne doit pas représenter les 80% de ton temps c'est du faire les 20 autres pour cent c'est de regarder tes tutos c'est ça le truc va chercher l'effort va chercher le fait de faire va chercher l'action et je te jure je te garantis que ça bat tous les tutos du monde et sur le long terme c'est encore plus fracassant dis-moi ce que tu penses de ça dis-moi ce que tu penses du syndrome du tuto on y est tous moi le premier en tant que quand j'apprends quelque chose j'ai ce truc là de pouvoir de vouloir optimiser un petit peu le truc et en tant que prof j'ai ce truc là de vouloir aussi faciliter l'accès à mes élèves tout simplement leur proposer une voix qui va être plus simple mais c'est pas forcément toujours opportun dis-moi ce que t'en penses si ce format là tu aimes bien ce genre de podcast tu aimes bien je sais pas si tu écoutes que l'audio ou si tu regardes aussi la vidéo abonne-toi mets un pouce mets un like pour m'encourager à t'en faire d'autres je te souhaite le meilleur des bisous dans ton coeur et ciao